Ce que je souhaite faire dans cette vidéo, c'est transgresser les frontières, en allant vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique. Euh non, je déconne. C'était juste du charabia pseudo-scientifique, c'était juste pour avoir l'air intelligent et cultivé. En fait, c'est le titre d'un article parodique qui se moque des dérives qu'on peut observer dans certains milieux intellectuels des sciences sociales. Le texte est constitué uniquement de verbiages pompeux et pédants, essayant de justifier des positions politiques ou sociales en utilisant des théorèmes mathématiques. Des théories de l'espace-temps et du vocabulaire issus de la physique des particules. Eh bien, figurez-vous qu'en 1996, son auteur, le physicien Alan Sokal, a présenté très sérieusement ce texte à une importante revue de sciences sociales. Le texte a été relu, vérifié, évalué, et accepté, et publié. Il a été publié parce que le propos de l'article allait justement dans le sens des opinions du mouvement philosophique à la mode à cette époque, le relativisme post-moderne. C'est le courant de pensée qui laisse entendre que la réalité objective n'existe pas, que toute forme de connaissance n'est valable qu'à l'intérieur de son contexte historique et culturel. Plein d'auteurs à succès et de philosophes médiatiques défendaient cette position. Oui, il y a beaucoup de français. Les américains appellent ça « the French theory ». La revue était à fond dans ce mouvement-là, et ils étaient super enthousiastes sur l'article. Alors qu'on y trouvait des énormités, du genre, Comme tout le reste des sciences, le nombre pi n'est pas une constante, mais une variable culturellement indépendante. Mais bon, un cercle c'est un cercle. Le rapport diamètre sur périmètre n'est pas une construction sociale. Ça ne dépend pas de la nationalité de celui qui mesure, ni de la religion, ni du sexe. C'est comme ça pendant 25 pages. Enfin, 25. Plus de la moitié du texte, c'est des notes en bas de page, ce qui rend l'argumentaire encore plus illisible. Le tout est suivi d'une bibliographie très prétentieuse de 14 pages. C'est complètement démesuré par rapport aux standards. Cet article, c'est un peu le Gorafi des publications scientifiques. Sokal souhaitait ainsi dénoncer le manque de rigueur intellectuelle de certains chercheurs en sciences humaines et autres philosophes relativistes. Dénoncer leur utilisation abusive de termes scientifiques non maîtrisés. Dénoncer leur acceptation déraisonnable des arguments d'autorité. Et en particulier, montrer qu'ils étaient prêts à accepter un charabia absurde du moment qu'il allait dans le sens de leurs opinions. Sokal a révélé à la presse qu'il s'agissait d'un canular le jour même de l'apparition de la revue. Il y a eu de grosses polémiques, beaucoup de débats passionnants, des justifications foireuses. Cet événement a vraiment été une étape importante dans le domaine des publications scientifiques. Ça a forgé notre façon de publier les articles aujourd'hui, en se concentrant vraiment sur la revue par les pairs. Aucune revue ne voudrait revivre ça aujourd'hui. Pour leur crédibilité, ils font maintenant très attention au sérieux de leur comité de lecture. Et c'est tant mieux pour la science. Ces philosophes post-modernes sont toujours très populaires aujourd'hui. Le passage que je vais vous lire n'est pas du tout parodique, lui. Pourtant, lui aussi mélange allègrement des notions de psychanalyse et de mathématiques dans un balai virevoltant qui n'a aucun sens. C'est ainsi que l'organe érectile vient à symboliser la place de la jouissance. Non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu'image, mais en tant que partie manquante à l'image désirée. C'est pourquoi il est égalable aux racines de moins 1 de la signification produite plus haut, de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction du manque de signifiant, moins 1. Ne cherchez pas, ça veut strictement rien dire. Lacan n'y connaît rien en maths, ça lui paraît mystérieux, cryptique, ça le fascine. Et il interprète les équations comme une cartomancienne interprète les tirages de cartes. Et un peu aussi parce que ça lui donne un air intelligent et cultivé. Plus tard, Alan Sokal a publié avec Jean Bricmont un livre qui raconte en détail la création du canular, les débats hallucinants qui ont suivi dans la presse, et surtout, il introduit la notion de imposture intellectuelle, dont il présente de très nombreux exemples, et qu'il définit plus ou moins comme l'utilisation abusive de vocabulaire scientifique ou de notions mathématiques ou de théorie physique, sans en comprendre le sens, pour tenter de justifier des positions morales ou politiques, ou pour se donner une illusion de crédibilité. C'est une imposture au sens où l'objectif est de faire porter à son sujet le vêtement de la respectabilité, comme un déguisement, pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas. 20 ans après l'affaire Sokal, des impostures intellectuelles, il y en a toujours, sous des formes un peu différentes, s'adaptant à l'époque. Je vais essayer de les décortiquer ici. Les thérapies quantiques sont un domaine en pleine expansion en ce moment. Ces nouvelles approches dans les thérapies alternatives sont de plus en plus présentes dans les congrès de parapsychologie ou les salons du bien-être et de l'ésotérisme. Moi, je vois dans ces mouvements pas mal de points communs avec les mouvements post-modernes. Par exemple. Ça, c'est la physique quantique qui nous a appris ça, effectivement. Depuis Max Planck, depuis les années 40, avec la théorie des cordes, qui a montré que l'atome, effectivement, c'était de la matière, c'était un corpuscule, mais au-delà de ça, c'était quand même avant tout une vibration. C'est en ça qu'on dit que le monde est illusion, parce qu'il y a une partie invisible qui est pourtant là, qui est présente. Et la physique quantique nous montre maintenant que tout ce qui est dans le visible a d'abord été fabriqué dans l'invisible. Si j'en viens à dire ça, c'est que, donc, on est des êtres de chair, d'accord ? Dans l'invisible, il faut savoir, et Dieu sait que je collabore avec ça quand je suis en séance, il existe ce qu'on appelle des présences invisibles, qu'on peut appeler les anges, qu'on peut appeler les archanges, qu'on peut appeler différentes hiérarchies spirituelles ou angéliques, qui sont en fait des vibrations, qui sont des fréquences, des bandes fréquentielles, qu'on peut appeler pour nous aider dans notre vie. Les anges sont des bandes fréquentielles quantiques qu'on peut appeler pour nous aider dans notre vie. On retrouve un mélange homogène entre du vocabulaire ésotérique et du vocabulaire scientifique. Et la physique quantique a souvent une place de choix aux côtés de la spiritualité. Alors, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on arrive à, pour moi, une réconciliation, où les médecins classiques, les scientifiques, les chercheurs, les physiciens, les guérisseurs, les chamanes, on va pouvoir tout réunifier dans une optique qui soit de ne plus se battre les uns contre les autres, mais qui soit le fait de partager nos connaissances, nos informations. La physique quantique, c'est une physique de la conscience, vous voyez ? Et des gens, justement, il y a beaucoup de gens, comme dit Pak Chopra ou d'autres, qui sont justement des gens qui font le pont et qui montrent qu'il faut arrêter d'opposer la science avec la spiritualité. Ce sont toutes des approches qui vont vers la même chose. Moi, j'adore ce genre de vidéos. À mon oreille, ça sonne comme des poésies ésotériques post-modernes. La science et la spiritualité sont ici définies par principe comme étant la même chose. Et les vocabulaires utilisés par chacun peuvent donc être mélangés dans la cuisine des thérapies alternatives quantiques. Aujourd'hui, on peut être à la fois physicien et chaman. Donc, dis-moi, parce que tu es l'auteur de plusieurs livres, dont Passeur d'âme. Et tu as ce parcours qui est hyper intéressant de physicien. Tu es devenue... Tu es très intéressé par la science, bien sûr, depuis tout le temps. Mais maintenant, tu es métaphysicien, plutôt. Et donc, je me demande comment on passe de cet univers de la science très carré, très cartésienne, à quelque chose comme Passeur d'âme. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est aussi Passeur d'âme. Donc, c'est quand même merveilleux ce parcours. Quel est en quelques mots ce cheminement ? Ce cheminement, c'est l'école de la vie, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va bander un arc pour un jour décocher une flèche. Et ça prend du temps de bander l'arc. Et pour moi, ça a été dans le domaine du couple que j'ai rencontré des difficultés qui m'ont amené à me remettre en question, par exemple. Et puis, j'ai quand même été beaucoup dans le domaine de l'entreprise et puis dans le domaine nucléaire-militaire. Donc, un domaine aussi qui nous amène dans la matière. On voit donc qu'il n'y a pas que des thaumaturges qui s'improvisent scientifiques en singeant leur vocabulaire. Il y a aussi des scientifiques qui essayent de concilier leur vocabulaire à une spiritualité New Age, en donnant des interprétations mystiques aux équations. Je vais m'attarder un peu plus sur ce monsieur, parce qu'il symbolise exactement ces nouveaux mouvements. J'ai fait ces fameuses thérapies énergétiques expansion de conscience avant de me rendre compte que là aussi, il y a quelque chose qui n'était pas juste pour moi. Parce qu'au-dedans de moi, il y avait une force qui me disait que c'est quelque chose qui n'est pas juste, qui est déviant. Qui est déviant. Parce que qu'est-ce qui s'expense là-dedans ? C'est quoi l'âme ? Je me suis posé tout un tas de questions. Heureusement, l'aspect scientifique est revenu m'aider, puisque à cette époque-là, je travaillais au niveau du commissariat d'énergie atomique sur ce qu'on appelle le stockage d'énergie dans les isolants. Et notre corps, il a la capacité, à un moment donné, d'être isolant. Il stocke les charges au-dedans, les électrons, les photons, il stocke au-dedans, jusqu'à un certain seuil. Quand il est plein, après, ça déborde. Et quand ça déborde, après, ça y est, on devient conducteur, évidemment. Et ce qui se passe, c'est que la manière avec laquelle les choses sont piégées dedans, ce qui se piège, c'est en fait toutes nos problématiques dans la vie, les émotions, les difficultés. J'ai fait ce travail d'abord sur moi-même, et après, j'en ai aidé d'autres. Si on voit aujourd'hui l'utilisation systématique d'un vocabulaire scientifique pour parler de l'âme, du deuil ou de la spiritualité, ce n'est pas uniquement une stratégie des spiritualistes pour avoir l'air scientifique. C'est peut-être aussi parce que la science semble sincèrement mystérieuse et ésotérique aux profanes, et que les concepts difficiles de la physique moderne permettent de libérer l'imagination des poètes. Comment tu vois l'âme, alors, de manière scientifique, de manière plus... je sais pas, on parle de quantique vibratoire, de physique vibratoire, là, de quoi ? Comment tu expliques tout ça ? Dans la partie purement scientifique, comme j'ai exposé à Reims, je rejoins à la fois les travaux d'Émile Pinel et de Jacqueline Bousquet, qui était sa collaboratrice et dont j'étais proche, et les travaux de Rupert Sheldrake, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un champ qui est un champ causal, qui est hors de l'espace-temps, qui est là, qui est, je dirais, presque les mains dans le dos, qui est là et qui a cette qualité d'amour conditionnelle et autres. Une partie qui vient ensuite s'incarner dans la matière, un champ qui s'appelait le champ H1 d'Émile Pinel, qui va incarner la forme, donner la forme à notre corps. Et puis, il se trouve que quand le champ qui est hors espace-temps vient s'incarner dans la matière, il génère un autre champ qui se construit pendant toute la vie, qui est le champ de la personnalité. Alors, quand je dis que l'ancienne, ça s'appelait le bas, le bas descend, s'incarner dans le corps, et ça crée le K, c'est-à-dire les éléments de personnalité qu'on peut trouver sur un plan éthérique, sur un plan astral ou sur un plan mental. Mais ça, c'est qu'un manteau. Sauf que c'est un manteau vivant parce qu'il se trouve que, et la physique le décrit très bien, quand le champ H2 descend s'incarner dans le champ H1, dans le corps, et qu'après l'expérience est terminée, quand l'être remonte, la personnalité de l'être reste. Le champ vibratoire de l'être reste. Et au reste, on peut le contacter après le décès. Quel serait alors pour toi le siège de l'âme ? Descartes disait, le siège de l'âme, c'est la glande pinéale, mais c'est le siège d'une voiture. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, tous les amis que j'ai conduits en expansion de conscience pour justement aller vers un dépouillement, puisqu'il s'agit d'abord d'enlever les manteaux, ça s'appelait la circoncision en esprit dans l'évangile de Thomas, quand cette circoncision en esprit est faite, à ce moment-là, l'âme, elle est dans le soleil, là où l'Égypte ancienne nous l'a dit il y a déjà longtemps, du temps des pharaons, Aïe, Kénaton et Toutankaton. Ces gens-là ne sont pas forcément la cause des dérives, mais peut-être plutôt les victimes d'un échec du milieu scientifique à vulgariser correctement les merveilles de la méthode scientifique. Ah, il en cite des auteurs. Deepak Chopra et Rupert Sheldrake sont les leaders charismatiques de ces nouveaux mouvements spiritualistes quantiques. Et il a cité le nom de ses mentors, Pinel et Bousquet, que je ne connaissais pas. Googler leur nom est comme un portail qui mène directement vers les branches françaises du mouvement. De proche en proche, on découvre les auteurs et les structures des thérapies quantiques à la mode en France. Cette madame Bousquet, par exemple, enseigne à la faculté des sciences humaines de Paris. Mais c'est pas du tout une faculté. Le mot faculté, en fait, c'est juste pour le nom de l'association. C'est comme l'université interdisciplinaire de Paris de Johnstone, qui n'est pas non plus une université, mais juste le nom de l'association. Mouais, c'est fourbe. En googlant le nom de l'association, on tombe immédiatement sur des rapports de la Mivilud. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est pas bon signe. On y lit. La commission a été alertée par le fonctionnement de la faculté privée des sciences humaines de Paris. Plusieurs témoignages d'étudiants ont fait état de pratiques qui leur évoquaient les mouvements sectaires. On ne peut bien sûr se risquer à apporter des accusations sans preuve. Il n'en demeure pas moins que l'absence de locaux fixes, que les cours n'aient lieu que le week-end, et que le droit d'entrée soit de 3000 euros, mériterait une investigation particulière. Ce genre d'enseignement alternatif est vraiment très répandu dans toute l'Europe. Et on y reconnaît souvent les préceptes de la nouvelle médecine germanique du Dr Hammer. Enfin, docteur. Il n'est plus docteur. Il a été rayé de l'ordre des médecins depuis 1986, interdit de pratiquer la médecine. Et il a fait de nombreuses années de prison en France et en Allemagne, car ses thérapies alternatives et son déni de la science provoquent de nombreux dérapages. Mais l'idée, elle, fait son chemin. Et YouTube est la plateforme idéale pour les prosélytes. Bob dit toute la vérité, ou la télé de Lilou sont des relais très efficaces du Cantox à la mode. Et cette expérience de dépouillement passe par un travail corporel, une œuvre corporelle. C'est-à-dire que moi je me relie à cette grâce qui maintenant me traverse, par un souffle respiratoire qui fait tourner une énergie dans mon corps. Et les charges de carapace, les manteaux, ces champs H3 dont je parlais, les champs de la personnalité de l'autre, d'une part de l'ego qui est faite des peurs des autres, des jugements des autres, des modèles du monde des autres, cette partie-là traverse mon corps et va en terre. Ça, c'est pour atteindre l'âme. Mais il y a un après l'âme. Donc j'ai quand même le bonheur d'accompagner au-delà et de rendre compte que chaque être, après l'âme, a un créateur, un créateur éternel. Il n'y a pas un seul créateur, dans l'expérience qui est la mienne, que je retire. Là, j'ai suffisamment de cas statistiques pour ça. Je peux parler là en tant que scientifique. Nous avons tous un créateur. C'est la bonne nouvelle, ça. Ce n'est pas un moi supérieur, c'est un créateur. C'est un créateur. C'est-à-dire qu'il est hors espace-temps et pour ça, ça demande de franchir un trou noir. Véritablement, c'est le franchissement d'un trou noir. Et les créateurs sont interconnectés entre eux. Ce qu'on retrouve dans les domaines de la physique, dans les intrications au niveau de la physique. Je ne parle pas d'anges, de guides, de tout ça. Là, c'est un créateur. Les anges, on va les rencontrer dans le premier tiers des plans de conscience. Nous avons été formés avec mon épouse et moi à l'Institut Monroe au siècle dernier pour aller voyager dans les différents plans de conscience, pour cartographier ces plans et se rendre compte qu'est-ce qu'il y a. Vous avez dû t'intéresser de très près à l'alchimie. Oui, l'alchimie, c'est effectivement une étape. Mais l'alchimie, elle est souvent sèche. Elle est souvent exotérique. Or, ce que j'évoque, moi, avec la physique, mais purement la physique de stockage d'énergie dans les isolants, notre coréthane isolant, il stocke, c'est qu'hormis un parcours exotérique, il n'y a rien de possible. Quand on quitte ce monde, on va s'accrocher dans des lieux, puis ça crée des esprits fantômes. Ou quand, sur le plan émotionnel, vous retrouvez un grand-père décédé, peut-être acariâtre, je ne sais pas quoi, etc. Par exemple, dans le paysage de la naissance, l'âme de l'enfant vient tourner autour de la colonne vertébrale de la maman trois mois avant la conception. Il n'y a pas le papa encore. Des fois, ils n'ont même pas le papa. Et elle vient, elle arrive, et lors de la connexion, la maman, elle est là, et puis elle dit « Écoute, il y a une âme qui vient, là. » Et l'autre lui dit « Oui, oui, j'ai envie de venir vous voir. J'ai fait ça dans ma vie d'avant. Je souhaite faire ça dans celle-ci. » C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, le physicien, il est loin, là. Il est loin, loin, loin. Loin, 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 en effet. Et ne vous méprenez pas, je suis vraiment friand de spiritualité. Tous ces sujets m'intéressent réellement. Et je n'ai rien contre les croyants. Mais tous ces gens-là ne sont pas juste croyants. Ils sont aussi prosélytes, enseignants, formateurs et praticiens. Des gens viennent les voir en consultation payante dans l'espoir de régler de réels problèmes, physiques ou psychologiques, bénins ou graves. Pour finir, je vous laisse un dernier extrait. Voici comment, lui, il prend en charge les personnes qui viennent auprès de lui chercher de l'aide. Cette fois, essayez de faire abstraction des symboliques ésotériques et du jargon. Écoutez bien le mode opératoire de ces consultations. C'est exactement le type de suggestion capable de créer ce qu'on appelle des faux souvenirs induits. Donc quand j'accompagne, par exemple, quelqu'un qui a été victime, je disais tout à l'heure, de viol et d'inceste, simplement lui dire des choses, ça ne sert à rien, mais rien du tout. Rien du tout. Donc quand ce dépouillement arrive, il y a une première étape où j'amène l'autre à... Parce que la scène remonte, la scène remonte de manière imparable. Si ça s'est produit, la scène remonte, même si ça a été occulté. L'autre jour, j'avais une amie. Intuitivement, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans ? Elle me dit, j'ai eu ma communion, ma petite robe blanche, etc. Moi, je ne dis rien. Bon, OK. On démarre dans la partie massage pour enlever ses manteaux et dans le dépouillement. Donc ça claque de tous les côtés. Et puis là, elle retrouve, dès qu'on avait commencé au niveau des pieds, parce que la partie la plus sacrée de l'être humain est dans les pieds. Nous, nous avons un talon. Les singes anthropoïdes n'en ont pas. Rappelons-nous ça. Et c'est dans les talons que se trouvent en particulier les différents traumatismes par rapport au viol et aux violences. Une personne, par exemple, qui a été victime de viol et d'un inceste, très souvent, elle ne peut pas s'accroupir, d'ailleurs. Et on a du mal à lui toucher les pieds. Quand on fait des suggestions comme ça, il arrive que le patient finisse effectivement par y réfléchir, par le ressasser et par l'intégrer en l'ajoutant à ses souvenirs. Les psychologues qui ont étudié leur discipline à l'université connaissent très bien les dangers des souvenirs induits. Le postulat de départ, c'est « La scène du traumatisme remonte toujours, même si elle a été occultée. Il suffit donc de provoquer cette remontée. » Mais ce qui remonte peut très bien avoir été suggéré par le praticien. Les policiers qui mènent des interrogatoires sont eux aussi très sensibilisés à ce problème. Savoir comment recueillir un témoignage sans suggérer les réponses, ça s'apprend. Ils sont formés à ça. Les thérapeutes quantiques, eux, n'ont pas de formation là-dessus. Leur formation se résume souvent à une semaine de méditation à l'ouverture des consciences avec un membre du mouvement. Et voilà, je suis thérapeute. Bien sûr, je suis content qu'il existe des organismes qui sanctionnent ces genres de dérives. Mais pour qu'il y ait une imposture intellectuelle au sens de Sokal et Bricmont, il faut être d'eux. Il faut des imposteurs et il faut un public réceptif qui finisse par trouver ça acceptable. Voici donc mon conseil. Face à ce genre de discours, ne faites pas semblant de comprendre ou de trouver ça profond. Ne vous contentez pas de dire « Bah, après tout, chacun croit ce qu'il veut, je m'en fous. » Exigez des preuves pour chaque affirmation gratuite. Faites remarquer poliment mais clairement aux Bob et aux Lilou de l'Internet dans les commentaires et sur les réseaux sociaux que donner la parole à ces gens-là, c'est contribuer à propager au mieux des illusions, au pire des propagandes sectaires. Ne participez plus par votre silence au laisser-aller intellectuel de ces milieux-là.